Musique Depuis un an, il est mis en travail sur ce robot pour un usage agricole. Comme on est dans la nouvelle technologie, dans l'Agritech, parmi nos produits figure ce prototype de robot agricole qui est destiné à faire du désherbage mécanique, d'intelligence artificielle, il peut faire du traitement ciblé, il peut faire du comptage de fruits, il y a plein d'activités qu'on peut monter dessus. Et puis, il était bien avancé, comme j'ai dit c'est un prototype. Puis quand est survenue cette crise, on a vu qu'on pouvait rapidement effectuer quelques changements et apporter quelques modifications sur la structure et l'électronique pour le changer d'usage agricole à un usage urbain ou sanitaire pour aider dans l'effort de désinfection. Et c'est ce qu'on a fait et ça a été une expérience réussie. On a eu plein de contacts de la part des officiels. Le gouverneur de Nabeul nous a accueillis. On a fait des journées dans le gouverneurat, dans la ville de Nabeul, en présence du gouverneur. On a été ensuite contacté par plusieurs municipalités de Nabeul et d'autres gouverneurats, de Tunis, de la Rihanna. On a effectué quelques journées pour essayer de satisfaire tout le monde ces demandes. Puis il y a eu des contacts sérieux, notamment de la part de sociétés privées pour pouvoir acheter ce genre de machine pour un usage de désinfection. Oui, on a vu plein d'initiatives de jeunes étudiants et moins jeunes qui imprimaient des masques, des protections, des appareils respiratoires, le robot de Enova Robotics, la start-up Ami qui a mis son robot à disposition du ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'est du bénévolat. Il y a des gens qui ont donné de leur temps, de leur argent pour aider dans cet effort collectif pour lutter contre cette crise. Puis nous, on pouvait apporter justement notre savoir-faire et notre machine. On l'a mis à disposition. Si on en avait une centaine, on les aurait tous mis à disposition. Donc, c'était naturel, il réfléchit et c'est comme ça que ça doit se passer. On n'a pas besoin de trop réfléchir sur des actions pareilles ou tout le monde aimait du sien.